Et bien salut tout le monde c'est Mergin et wow putain ça fait longtemps ! Effectivement ça doit faire je crois 6 semaines que je n'ai pas sorti de vidéo sur ma chaîne YouTube. Je suis revenu aussi que très récemment sur les réseaux sociaux. J'ai fait un bon break d'ailleurs même, qui a été très 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 bénéfique. Il y a aussi un rapport avec Destiny 2, je vais vous expliquer tout ça. Parce que ça peut vous intéresser aussi et ça a un rapport aussi avec Destiny 2, l'état du jeu actuel. Et pas mal d'autres choses, tout est plus ou moins lié. Avant de commencer je ne sais pas trop quel genre de gameplay je vais vous mettre en fond. Je pense que je vais vous mettre des assos, tout ce qui est plus classique. Bref en tout cas le gameplay, comme d'habitude avec ce genre de vidéo, il est plus là pour meubler qu'autre chose. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? En fait quand j'ai vu la bonne annonce de la saison des Dignes, c'était vers le mi-mars en fait, j'ai pas été vraiment giga emballé. Et en fait à ce moment-là j'ai aussi subi de la fatigue en fait. Voilà pourquoi j'étais pas là, bon je vais pas rentrer dans les détails parce que d'une on s'en fout. Mais c'est surtout un peu ce qu'on appelle de la fatigue. C'est pas du burn-out mais c'est un peu en dessous quoi. Un peu marre, un peu besoin de me reposer et de voir autre chose. Et en fait ça s'est associé en même temps au fait que cette saison qui sortait pour Destiny ne m'intéressait pas vraiment en fait. Elle m'a vraiment pas emballé et j'ai eu besoin de prendre mes distances un petit peu avec le jeu. On va y revenir en détail mais vous allez voir ça a aussi son importance et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je reviens sur le jeu avec plus de repos, de recul et ça va en fait. Je me rends compte que tout n'est pas aussi catastrophique, ça l'est hein, mais pas aussi catastrophique qu'on peut l'imaginer quand on prend du recul. Ce qui s'est passé c'est que ces derniers temps je me suis senti moins à l'aise quand je jouais à Destiny. Même quand j'allais sur les réseaux sociaux, que je voyais les tweets, que je voyais la communauté, que je voyais Bungie, j'avais une espèce de sensation de putain je me sens largué en fait. C'est pas que je me sentais plus à ma place mais pas très loin en fait. Dès que je voyais un tweet, dès que je voyais une info par rapport à Destiny, je me sentais détaché en fait. C'est pas que j'en ai plus rien à foutre mais pas loin quoi. Et c'était pas non plus de la colère, c'était genre ça me saoule en fait, ça me fait chier, j'ai plus envie de voir ça. Comme quelque chose qu'on est arrivé à saturation en fait. Ça fait 5 ans et demi que je fais des vidéos sur Destiny presque non-stop. J'ai vraiment connu l'évolution du jeu de ses premiers jours jusqu'à aujourd'hui. Et Bungie, tout ça et compagnie. Là je sais pas pourquoi avec cette saison, je me suis dit, il me saoule en fait, il me saoule. J'ai eu cette sensation de putain, encore une saison où ils ont pas écouté ce qu'on disait. Encore une saison où on va avoir un contenu family qui vont pas du tout dans le sens de la communauté. Alors je suis d'accord, ils essayent plein de choses. Ils essayent de voir, ils s'adaptent au marché actuel et compagnie. Mais je me suis dit, ça commence à faire beaucoup. Et le problème de Bungie, c'est qu'on enchaîne des très bons hauts et des très mauvais bas. Et là en ce moment, le jeu est dans une situation qui est vraiment pas fameuse. Je me demande si c'est même pas l'une des pires périodes de Destiny. Je vais relativiser ça quand même un petit peu. Bah je vais même le relativiser maintenant. Parce que c'est vrai que je vois beaucoup les réactions sur les réseaux sociaux qui sont extrêmement mauvaises. Et j'ai vu quand même des choses qui étaient un peu dures. Que je vais essayer de modérer. Moi vous savez, je suis quelqu'un qui aime beaucoup modérer les choses. Qui essaie de voir aussi les deux faces d'une même pièce. Et j'aime bien aussi l'importance des mots. En fait, j'ai vu des mots qui étaient quand même très durs en disant C'est complètement à chier. C'est une honte machin. Alors, c'est catastrophique. On va y revenir un petit peu après sur... Mais c'est pas à chier en fait. Ce terme là est vraiment beaucoup trop fort. J'ai vraiment connu le jeu vidéo depuis une trentaine d'années. J'ai 33 ans aujourd'hui. J'avais un frère qui a 10 ans de plus blabla. Donc forcément, quand j'étais gamin, il jouait aux jeux vidéo. Donc j'ai vraiment connu... Allez, on va dire... Même si c'est un petit peu avant, j'ai connu l'Ataria Steam. J'ai vraiment connu de la NES à aujourd'hui. Et des catastrophes. Des jeux vraiment nuls à chier. Avec des gameplays impossibles. Des jeux infinissables. Des musiques atroces. Des jeux qu'on finissait en 15 minutes. Des jeux catastrophiques. J'en ai vu. Destiny n'en est pas à ce niveau-là en jeu. D'ailleurs, aujourd'hui, je trouve que c'est beaucoup plus dur de faire des jeux catastrophiques comme à l'époque. Parce qu'il y a toujours des patchs. Des mises à jour. Des choses qui peuvent régler quand même des problèmes fondamentaux. Même Enzem, qu'on a vu comme un jeu catastrophique. Il l'est sur bien des points. Mais quand même, il avait de beaux graphismes. De beaux gameplays. Donc tout n'est pas à chier. Voilà. C'est ça que je voudrais modérer un petit peu. Destiny, c'est pas une catastrophe en fait. Quand même, le gameplay est sympa. Les graphismes sont beaux. Les musiques sont belles. Les environnements où on va sont plutôt stylés. Etc. Mais c'est pas ça qui fait un jeu. Surtout aujourd'hui. Par contre, son contenu est ennuyant. Aujourd'hui. Et très pauvre. Et pas intéressant du tout. Voilà. Ça, c'est autre chose. Le lore pourtant qui se dégageait autour de cette saison. Je le trouvais assez intéressant. J'ai enfin quand même cette sensation qu'on avance. Mais on avance putain à la vitesse d'un escargot. Et le problème, c'est que même si le lore ou l'histoire commence à devenir intéressant. Tout ce qui est brodé autour pour nous faire accepter cette histoire. Putain quoi. Enfin, on s'est retrouvé avec le même principe que la saison d'avant. Je sais même plus comment s'appeler avec le cadran solaire. On est sur le même truc. Le jeu des gardiens. J'en parle même pas. Franchement, je trouve ça inintéressant possible. L'idée sur le papier est sympa. Mais le problème, c'est que c'est comme tout. En fait, je sais pas vous. Mais moi, j'ai déjà fini plus ou moins tout. Et en fait, pour le finir le plus efficacement possible. Et le plus rapidement possible et tout ça. Bah, il faut jouer avec les trois persos. Donc déjà, l'intérêt des classes des gardiens, c'est... Enfin, c'est... Je comprends pas, en fait. Je n'ai pas compris où ils ont voulu aller avec cet événement. Bon, ils ont essayé quelque chose. Pourquoi pas ? Encore une fois, c'est pas non plus une giga catastrophe. Euh... Il y a quand même deux, trois trucs à faire. Bon, pourquoi pas. Mais c'est pas intéressant. C'est pas intéressant pour dessous. Et je pense que le problème de Bungie, depuis maintenant très longtemps, c'est que même si sur le papier, l'histoire, le lore, tout ça, ils savent où ils vont. La manière dont ils nous le proposent, ils ne savent pas du tout comment nous le sortir. Et on le voit. Ils ont changé de système économique beaucoup trop de fois. On est passé de systèmes de jeux qu'on achète intégralement avec des systèmes de season pass, d'extensions, machin, à des jeux après qu'on paye avec des systèmes de saison, maintenant free to play, full microtransactions, etc. Bon, euh... En fait, le problème, c'est qu'on ne sait pas où on va. Et c'est pour ça que j'ai fait ce break, qui pour moi était nécessaire. Je vous expliquerai aussi un petit peu après pourquoi. C'est parce qu'on ne sait pas où on va, en fait. Même nous, en tant que créateurs de contenu, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on vous propose ? Moi, j'étais là, comment vous proposer du contenu ? J'ai l'impression de tourner un petit peu en rond dans les contenus que je vous propose depuis la sortie de Shadow Keep avec les modes qui sont bien cette saison, les builds qui sont intéressants cette saison, les armes que j'utilise cette saison. Qu'est-ce qu'il y a à faire cette saison ? J'ai l'impression que depuis six mois, je tourne autour de ça. Donc j'étais là, oui, ok, c'est intéressant, mais le problème, c'est qu'une vidéo build, un build qui est génial, bah, deux mois après, il est mort parce qu'une nouvelle saison arrive. Donc ça fait partie du jeu, c'est pas le souci. Mais du coup, en fait, se crée cette question dans ma tête, mais quel est l'intérêt que j'aille le farmer, en fait ? Quel est l'intérêt que j'aille monter en level ? Quel est l'intérêt que j'aille farmer ces trucs-là ? Puisque de toute façon, ça va devenir obsolète. Et en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, Destiny fonctionne autour d'un terme anglais. Alors, je suis désolé, ce terme anglais n'existe pas en français, comme beaucoup d'expressions ou de mots anglais. Ça s'appelle le FOMO, le Fear of Missing Out. En fait, c'est la peur de manquer. En fait, ce qui nous fait tenir sur Destiny aujourd'hui, je trouve ça un petit peu dommage, c'est la peur d'avoir raté quelque chose. C'est, ah merde, putain, le contenu m'intéresse pas, mais bon, si je vais pas chercher cette arme maintenant, ou si je vais pas chercher ce mode maintenant, ou si je vais pas chercher ce truc maintenant, bah, je l'aurais raté et ça me fait chier parce que ça m'intéresse quand même. Et, en fait, je trouve que le jeu tient beaucoup sur ça en ce moment. Bref, sachant qu'il y a eu le retour d'Osiris... Alors, j'avais fait une vidéo, justement, que j'avais appelée Il n'y aura pas de Destiny 3, blablabla. D'ailleurs, je pense qu'on referait une vidéo un petit peu mise à jour parce qu'il y a eu des leaks sur une éventuelle extension de cet automne, où, justement, ça a un petit peu de rapport avec ce que j'avais dit dans ma vidéo, où, au fait, de base, ça devait être Destiny 3, mais ils ont décidé de l'inclure dans Destiny 2 parce que, justement, pour eux, c'est mieux d'aller dans Destiny 2. Bref, ça, on en reviendra, ce serait une autre vidéo. Mais dans cette vidéo, je parlais aussi du retour du jugement. Moi, je disais que c'était une très mauvaise idée de réintroduire le jugement maintenant. Et je suis toujours persuadé que c'était une très mauvaise idée. Moi, je vous avais dit, en gros, s'ils doivent le remettre, il faudrait qu'ils le remettent, justement, avec l'extension de cet automne, de septembre ou octobre. Parce que, d'une, déjà, ça crée un contenu supplémentaire. Ils ont le temps de peaufiner Laurent Ticci, de peaufiner un petit peu le PVP et de réparer les problèmes. Pour moi, ils l'ont sorti beaucoup trop vite. En termes de marketing, pourquoi ça vient en plein milieu d'une année sur une saison complètement morte ? En termes de marketing, ce n'est pas vendeur. Enfin, peu importe. Donc, ça, je ne comprends pas. Et surtout, je vous ai vu sur les réseaux sociaux. J'ai vu ce qui s'est passé. Vous étiez ultra content du retour de l'Osiris. Dix jours après, j'ai vu vos déceptions. J'ai vu vos déceptions. Et le mode est de plus en plus déserté, même un peu sur console. Je me rappelle de la grande époque. Je n'ai plus les chiffres exacts, mais je me rappelle que ça dépassait le million de joueurs à des périodes sur Destiny 1. Là, on peine à atteindre les 250 000 joueurs alors qu'il y a une plateforme supplémentaire. Le jeu est free to play et il y a plus de joueurs. Donc, voilà. C'est pour ça que je n'ai pas compris ce que l'Osiris venait foutre ici. Surtout qu'en termes de lore, ce n'est pas trop dans la continuité de la saison d'avant. Je ne vois pas trop ce que ça vient foutre là au milieu de la menace des pyramides. Mais pourquoi pas ? J'ai peut-être loupé un truc. Mais pourquoi pas ? Bref. Et pourquoi cette pause a été bénéfique ? Je vais vous le dire. Je suis revenu sur le jeu il y a une bonne dizaine de jours. Donc, en dix jours, je crois que je suis déjà 71 sur mon battle pass. Donc, ce n'est pas rien. Ce n'est pas négligeable. Je suis à peu près entre 1010 et 1013 sur mes persos. Donc, j'ai quand même bien monté. Et en fait, d'avoir fait ce break, d'avoir fait cette pause. Je ne dis pas que je suis super heureux d'être sur le jeu. Mais j'ai tellement pris de recul. J'ai tellement pris une pause. Que là, en fait, je suis content d'être revenu sur le jeu. Je suis content. Je suis parti un petit peu sur PS4 jouer avec des amis. En fait, on a rigolé. On a rigolé. On a pris le temps de faire nos trucs, nos contrats, nos bunkers. Ce n'était pas super excitant l'activité en elle-même. Mais j'avais tellement pris du recul. Que, en fait, j'étais content de revenir jouer mon petit gameplay de Destiny. D'utiliser mes supers. D'utiliser mes armes. Mes trucs. Même si je trouve que les armes de cette saison ne sont pas intéressantes. Le farm n'est pas giga intéressant. Ou ce genre de trucs. En fait, juste de revenir jouer, ça m'a fait du bien. Et en fait, de ce que je voyais sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais vu autant de négativité autour de Destiny sur les réseaux sociaux. Ce qui a fait que j'ai eu besoin d'un break. Parce que déjà, quand on est fatigué, qu'on a envie de prendre du recul. Voir autant de négativité. Je vous assure que ça ne donne pas envie. Et j'ai vraiment eu ce côté... Waouh ! Je me sens détaché de la commu, en fait. Et j'ai besoin d'un break. J'ai besoin d'un break. Et en fait, ce que je vous conseille, c'est peut-être de faire un break aussi, en fait. Cinq semaines sans venir sur le jeu. Je vous assure que quand on revient... C'est pas qu'il y a eu une espèce de manque, mais pas loin. Et on se dit... Et c'est là, justement. C'est ce que je vous explique. Avec cette prise de recul, cette distance, on se dit... Bah ouais, en fait, c'est quand même pas si catastrophique. Le jeu est quand même plaisant à jouer. Le jeu, c'est kiffant, quand même, malgré tout. D'aller faire des assos, d'utiliser nos armes, nos trucs... Bah en fait, c'est kiffant. Mais j'ai l'impression que pour réapprécier le jeu, on a besoin de s'en séparer un moment. Surtout en ce moment. Donc voilà. Ce qui s'est passé pendant six semaines. Pourquoi je n'étais pas là. Pourquoi je n'ai même pas trop communiqué sur les réseaux sociaux. Alors oui, j'aurais pu annoncer que je faisais un break. Mais quand c'est arrivé, c'était le moment où... Ah non, faut que je coupe tout d'un coup. Et tant pis. Et ça aurait été bizarre de revenir deux semaines après. Genre, ouais, désolé, ça fait deux semaines, je vous parle pas. Mais je reviendrai que dans cinq semaines encore. Et salut. J'ai préféré tout couper. Parfois, c'est un peu radical, mais ça fait du bien. Et voilà, j'ai bien reçu vos messages. J'ai pas encore répondu à tout le monde qui me demandait un petit peu où j'étais. Donc merci, ça fait plaisir, mais ça va très bien, ça va. Je me sens reposé, je me sens mieux. Et voilà. Donc là, j'attends surtout avec impatience la prochaine saison. J'espère vraiment qu'on va être sur comme une saison de l'opulence l'année dernière. Parce que là, ça commence à faire beaucoup. En termes de contenu, je vais essayer de voir un petit peu ce que je peux vous proposer. Parce que j'ai l'impression, encore une fois, de tourner en rond en termes du contenu. Donc je vais essayer deux, trois trucs différents. Voilà, on va essayer peut-être des vidéos un petit peu différentes. On va plus parler un petit peu de l'avenir du jeu, du scénario, du lore, ce genre de trucs. Enfin, le lore, je le laisse à Playbox. Qu'est-ce qu'il est carrément meilleur que moi là-dessus. Je n'ai jamais la prétention de faire une vidéo lore. Mais plus des théories, des choses comme ça. On va communiquer un petit peu autour du jeu. Parce qu'on aime aussi Destiny pour ça. Son univers, son gameplay, son lore. Voilà, je pense qu'on est tous amoureux de cet univers. On a tous un rapport avec ce jeu qui est assez fort par rapport à plein d'autres jeux. Il y a vraiment une communauté autour du jeu qui est complètement dingue. Et c'est ce qui fait que Destiny survit et survivra encore, je pense. Tous ceux qui disent dead game, c'est faux. Il y a quand même à peu près 1, je ne sais plus combien de millions de joueurs chaque jour. Alors que le jeu est quand même dans une situation qui n'est pas ouf. Les gens partent, les gens reviennent. Je suis sûr que ça vous est même déjà arrivé. Vous connaissez des gens qui ont quitté le jeu 6 mois et qui sont revenus. Donc voilà, je ne pense pas que Destiny est une licence qui va mourir. Par contre, il faut qu'ils fassent attention. Parce que ce genre de saison, si ça se répète assez souvent, on va en avoir marre. Là, on voit quand même beaucoup de créateurs de contenu anglophones qui lâchent l'affaire. Que ce soit Giggs. Glad, il revient sur le jeu, mais il fait quand même un gros break. Il ne maine plus, comme on dit. Destiny n'est plus son activité principale. Il va sur plein d'autres jeux. J'ai plus d'autres gens en tête. Aimtashed, je crois aussi. C'est pareil. Enfin voilà, il y a de plus en plus de gens qui disent on a besoin d'un break, on va voir ailleurs. Et du coup, ça m'est arrivé aussi. Et voilà. J'aime toujours le jeu. J'aime toujours le truc. J'avais même vu. J'avais même pas fait attention. Mais Bungie m'avait même envoyé des mails pour me proposer des trucs pour animer un dippel réseau social. Bon bah j'avais même pas vu parce que forcément j'avais éteint tous mes réseaux. Bon bah tant pis, on verra ça plus tard. Dans le fond tant mieux parce que je pense que j'aurais été même pas dedans en fait. J'aurais pas été dans le mood de vous proposer un contenu un petit peu amusant et tout ça et compagnie. D'animer un petit truc si je le sentais pas. Donc dans le fond tant mieux. Voilà. Mais voilà. Je pense que j'ai fait un peu le tour de cette vidéo. Vous avez compris le délire. Je vous dis, on va peut-être essayer de refaire des vidéos un petit peu plus intéressantes. J'ai des idées dans la tête justement à propos de l'avenir du jeu et tout. Mais voilà. Je vous conseille de faire un petit break si vous arrivez à bout du jeu. Plutôt que de s'énerver dessus en fait. Plutôt que de s'y connecter parce qu'on doit y aller. Parce que des amis nous attendent mais qu'on y prend aucun plaisir. Allez ailleurs. Quelques temps. Moi j'ai joué pas mal à Call of. J'ai joué... Là il y a eu Street of Rage 4. Enfin j'ai fait 2-3 autres petits jeux. Assassin's Creed Odyssey. Là il y a le FF7. Resident Evil 3. Voilà. D'ailleurs je pensais peut-être vous sortir... Mais je sais pas. Je sais pas trop. Parce que là j'ai l'impression que c'est un peu trop tard. Mes jeux du confinement en fait. Vous proposer quelques vidéos. 4-5 vidéos sur d'autres jeux. Dont un speedrun sur Resident Evil 3. Ce genre de trucs. Je sais pas. Dites moi en commentaire. Si ça peut être intéressant. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu trop tard. Parce qu'on arrive sur la fin du confinement. Et tout ça. Malgré que je pense qu'on risque d'être reconfiné une partie de l'été. Mais bon ça c'est un autre délire. Bref. Voilà. Si jamais vous avez des idées de vidéos. Je crois que c'est la première fois que je vous le demande. De vidéos de contenu. Qui pourrait vous intéresser sur le jeu. Bah n'hésitez pas à me dire. Mais je trouve que cette saison. Y'a pas de contenu extrêmement intéressant à vous raconter. Y'a pas de gros bugs. En plus pour faire des boss solo. Des trucs comme ça. Y'a pas énormément de gros trucs. Y'a pas des exotiques surpuissants. Y'a pas d'armes ultra intéressantes à aller chercher. Peut-être que je vous ferai par contre ma fameuse vidéo. Les armes que j'utilise cette saison. Parce que même s'il y a des choses qui sont encore un petit peu communes. A ce que j'utilisais aux autres saisons d'avant. Bah j'ai commencé à utiliser d'autres armes que j'aurais jamais cru utiliser. Donc ça pourquoi pas. Je vous la ferai sûrement. C'est une vidéo que vous aimez bien. C'est une vidéo un petit peu classique. Mais qui plaide toujours bien. En tout cas. Bah moi ça m'a fait super plaisir de vous retrouver. Voilà. Je risque encore d'être un petit peu. Comment dire. Pas en retrait. Mais je vois même sur Twitter. Quand je suis revenu. Je me suis rendu compte aujourd'hui. Que je suis pas encore revenu comme avant. A tweeter énormément de choses. Tout ça. C'est encore un peu discret. C'est encore. Je reviens doucement. Mais sûrement. Voilà. J'espère. Comme vous tous. Que la prochaine saison sera vraiment énorme. On a encore un mois à peu près à patienter. Un mois ça passe vite. Malgré tout. Donc voilà. Moi je vous conseille au pire. Si vous êtes vraiment déçu de cette saison. Que vous êtes déjà niveau 100. Vous avez déjà tout farmé. A part gros événement exceptionnel. Qui pourrait arriver. Là je sais pas trop. Franchement. Je pense que les deux dernières semaines. On aura peut-être un truc. Qui nous permettra de monter nos bunkers beaucoup plus vite. Récupérer les armes. Et une cinématique de fin. Et terminé. Voilà. J'espère pas. Mais. Faut pas espérer justement. Quand on espère des choses. On est toujours déçu. J'espère rien. Au moins. Quand on espère rien. On peut être surpris. Voilà. Ça sera le mot de la fin. En tout cas. J'étais très content de vous retrouver. Je vous fais à tous. Plein de gros bisous les gens. Vous avez. Tous mes liens vers les réseaux sociaux en description. Vous avez un lien YouTube. Si vous souhaitez aussi me soutenir. De manière totalement gratuite. Vous avez juste à checker 2-3 pubs chaque jour. Et j'ai un petit pourcentage qui me revient. Voilà. Et ben. Prenez soin de vous les gens. Prenez soin des autres. Comme d'habitude. Surtout par ces temps un petit peu particuliers. Et je vous dis à la prochaine. Allez. Ciao tout le monde. A bientôt. 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 A bientôt.